Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 127ème épisode. Alors dans cette vidéo, comme promis, je vais vous montrer comment faire une connexion à Twitter à partir de son site web. Donc je vais vous montrer toutes les étapes et auparavant je vais vous montrer un peu la théorie. J'ai préparé une slide pour vous montrer comment se passe une connexion avec le protocole OAuth qu'utilise Twitter mais d'autres sites web et qui permet de se connecter à une API. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, j'ai un peu moins bien préparé la partie technique mise en pratique mais on va essayer de voir ça ensemble. C'est une vidéo qui risque de durer assez longtemps mais l'important c'est de bien comprendre comment mettre ça en place pour que vous arriviez à mettre ça en place pour votre site web. Alors déjà je vais agrandir un petit peu cette slide pour qu'on comprenne comment se passe la mise en place de cette autorisation puisque vous, ce que vous voyez quand vous vous connectez, par exemple si vous allez sur votre compte DatuDo et que vous allez dans vos paramètres, vous avez un petit bouton que vous connectez à Twitter vous cliquez dessus et ce que vous voyez c'est la page Twitter qui demande l'autorisation à se connecter c'est ce qu'on voit ici avec oui j'autorise ou non je refuse. Mais avant ça, il y a déjà une demande qui est faite par le site web il y a déjà auparavant on doit créer une application sur le site des développeurs de Twitter donc on donne un nom à l'application, une petite description donc Twitter sait exactement quelle personne a créé quelle application on a des codes secrets on a une clé et un code secret qui nous sont fournis et c'est ces identifiants là qu'on va demander, qu'on va envoyer à Twitter pour lui faire une demande de jetons, de jetons temporaires donc on lui fait une première demande et on lui demande des jetons et donc là lui ce qu'il nous retourne c'est ce qu'on voit ici en jaune et en bleu c'est ces jetons temporaires qu'on va ensuite, qui vont nous servir à afficher justement cette page de connexion à l'application donc pour que Twitter save exactement quelle page afficher donc pour quelle application il doit montrer le petit nom de l'application qui sera sur la page la petite icône etc. et donc tout ça il faut qu'on ait une URL spéciale vu que c'est à notre site d'aller chercher la page de Twitter à l'URL spéciale et donc pour faire appel à cette URL on a besoin d'un petit jeton qui nous aura été fourni par Twitter, c'est ce qu'on voit en jaune ici donc on fait une première demande de jetons ensuite on utilise le jeton pour afficher la page Twitter donc pour l'instant c'est assez simple ensuite quand l'utilisateur il clique sur oui on va recevoir un code de vérification c'est ce qu'on voit en rouge ici sur la slide donc ça, ça nous est fourni par Twitter il faut savoir que quand on enregistre une application on fournit à Twitter une URL de callback quand on crée une application de type browser qui va être affichée dans un navigateur on doit fournir à Twitter une URL de callback et cette URL ça va être justement l'URL vers laquelle va aller la page une fois que l'utilisateur aura cliqué sur oui donc pour retourner à la page d'où on était et donc quand Twitter va retourner sur la page de callback qu'on lui a fournie il va donner également dans les paramètres cette petite code de vérification là qui est en rouge ici et nous qui va nous servir ensuite pour refaire une demande à Twitter donc cette fois-ci avec les codes d'application avec le jeton qui nous a été donné au tout début donc ce qui est ici en jaune et en bleu et également avec ce code de vérification pour prouver que l'utilisateur a bien autorisé notre application donc on lui fait ensuite une demande avec tous ces éléments là et Twitter va nous répondre avec deux jetons donc cette fois-ci non pas des jetons temporaires comme le sont les jetons jaune et bleu mais des jetons définitifs en violet et en rose sur le schéma et qui, ceux-là sont des jetons à durée infinie donc tant que l'utilisateur a autorisé l'application nous on pourra utiliser ces jetons là donc avec nos codes d'application bien sûr et ces jetons là pour faire des opérations au nom de l'utilisateur par exemple poster un tweet ou récupérer les followers etc récupérer les direct messages ensuite il faudra consulter la documentation de l'API Twitter il y a quasiment tout on peut quasiment tout faire une fois qu'on a ces accès là donc ce qu'il faut savoir également c'est que quand on fait la création d'une application on a deux choix soit une application uniquement en lecture qui pourra lire les tweets accéder au direct message etc et également une application en lecture plus écriture et cette fois-ci quand on a les droits d'écriture on pourra poster des tweets sur le compte de l'utilisateur donc on va voir tout ça ensemble ça c'était pour la théorie je vais peut-être me réafficher ce schéma là au fur et à mesure qu'on développe pour bien comprendre à quelle étape où est-ce qu'on est mais en gros c'est comme ça que ça fonctionne donc déjà moi je vais aller sur Twitter donc là je vais me mettre sur l'environnement où je vais développer donc ça c'est mon second serveur et je vais ouvrir Twitter voilà et puis maintenant je vais me créer un compte hop voilà ok donc si vous avez vu ma vidéo sur comment éviter le spam vous comprenez pourquoi j'ai utilisé cette adresse Yopmail donc pour ce tuto là je vais m'appeler tuto au hôte et je crée mon compte ok donc là je viens de créer mon compte Twitter et puis maintenant je vais d'abord valider mon compte donc je vais aller sur Yopmail Ok donc j'ai validé mon compte Twitter et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le site des développeurs de Twitter donc je pense que je vais trouver comme ça sur Google voilà dev.twitter.com et là je vais cliquer sur Your Apps en haut de l'écran et donc là on va retrouver toutes les applications de l'utilisateur en cours puisque là je suis connecté avec mon nouvel utilisateur tuto au hôte et donc je vais cliquer sur Register a New App et donc là il va falloir que je donne le nom, la description, le site, etc. tout comme je vous ai dit donc je vais faire simple alors le site que je vais utiliser c'est ce site là donc c'est un site .ikula.com puisque moi ce que j'utilise donc c'est un serveur que j'ai temporairement chez Ikula donc j'ai pas de nom de domaine mais c'est la même chose puisque j'accède comme ça au serveur donc organisation 365 jours donc là c'est de type browser comme je vous ai dit au tout début et je dois indiquer le callback url et donc pour le callback url je vais indiquer simplement l'adresse par celle-ci là et je vais l'appeler callback.php donc c'est sur cette page là que va retourner le Twitter une fois qu'on aura cliqué sur accepter donc là je vais lui mettre read and write pour qu'on ait le droit également d'écrire sur le compte de l'utilisateur ok je vais pas envoyer de fichier et je vais confirmer ici ok j'accepte voilà donc là mon application a été créée et comme vous le voyez j'ai différentes clés donc j'ai une clé API j'ai on me rappelle ici la callback url j'ai consumer key et consumer secret et en fait c'est ça que je vais utiliser dans mon développement en fait c'est ce qui correspondait dans mon schéma à ce que j'ai mis en vert donc ici c'est en gros les identifiants de l'application qu'on va devoir fournir quand on fait des demandes à Twitter puisqu'on agit au nom d'une application et donc c'est ces identifiants là qu'on va devoir indiquer donc là je vais pour l'instant laisser ça de côté et je vais retourner moi sur ma page que vous avez vu donc c'est tuto connexion à Twitter et j'ai commencé à développer donc pas grand chose juste la page HTML avec le titre et le titre enfin le titre de la page et le titre dans mon body qu'on voit ici donc le petit texte et donc pour l'instant j'ai que ce fichier là et pour faire la connexion à Twitter je vais utiliser une librairie très sympa qu'on va retrouver qui s'appelle j'ai un peu oublié le nom mais je vais la retrouver très rapidement vu que vous tapez php twitter au hôte et alors c'est celle-ci là c'est twitter au hôte qu'on va retrouver sur github donc abraham slash twitter au hôte et là donc on a plusieurs fichiers en gros il y en a plein qui servent à faire la démonstration et il y en a un plus intéressant c'est la librairie c'est celui-ci là c'est le twitter au hôte.php je vais prendre également le au hôte.php donc je vais prendre ces deux fichiers là et puis je vais les mettre moi dans mon répertoire de travail donc ça c'est la librairie qui va nous permettre de faire la connexion à Twitter en passant par le protocole au hôte donc là je vais mettre ça sur mon site je vais créer un dossier voilà et je vais y mettre ces fichiers là voilà donc là j'ai récupéré mes deux fichiers et je vais garder en même temps sous la main un fichier très intéressant c'est le fichier test.php qui va me permettre d'avoir une vision rapide de tout ce qu'il est possible de faire avec l'API Twitter et comment est-ce que j'appelle ça avec la librairie Twitter au hôte puisque c'est avec la connexion get ou connexion post qu'on va pouvoir faire des requêtes pour récupérer les tweets pour en poster d'autres etc. donc là on a tous les exemples qui vont nous servir plus tard donc je vais laisser ça encore de côté et je vais revenir maintenant sur mon code pour commencer à développer en fait ce que je vais faire dans ce tuto là c'est que d'abord je vais mettre en place la connexion à Twitter ensuite je vais essayer de mettre en place le fait qu'on puisse poster un tweet via ma page celle-ci là je vais développer une texte à réa un petit bouton en dessous et quand on va cliquer sur le bouton tweeter ça va me poster sur ici mes tweets et ensuite je vais essayer de récupérer mes derniers tweets donc voilà ce qu'on va aborder dans ce tuto là et donc c'est parti d'abord je vais mettre en place la connexion à Twitter donc je vais simplement pour l'instant afficher le statut alors print et le statut va nous indiquer en gros si on est connecté ou déconnecté donc pour l'instant je ne sais pas encore sur quelle variable je vais pouvoir détecter mais alors je vais faire pour l'instant hop je vais mettre ça en commentaire en gros ce sera à compléter une fois que je saurai exactement sur quelle variable jouer mais là je vais indiquer si je suis connecté connecté en tant que et donc là ce sera le nom de l'utilisateur pour l'instant je ne sais pas encore comment le récupérer et sinon alors je vais indiquer non connecté et ce que je vais indiquer ensuite c'est un lien pour justement se connecter à l'application donc avec l'URL qu'on devra récupérer etc et tout le processus que je vous ai montré en PowerPoint donc là je vais déjà faire deux sauts de ligne et je vais indiquer le lien qui va nous permettre de faire la connexion et donc là ce sera la page connexion.php voilà donc pour l'instant je vais dire qu'on est tout le temps déconnecté donc je vais remplacer ça par false voilà et je vais rafraîchir ma page donc là ça je ne sais pas ce que c'est hop voilà je rafraîchis ma page donc statut non connecté là j'ai un petit bouton pour se connecter mais si je clique dessus je vais être sur une page voilà erreur 404 puisque la page n'existe pas encore puisque je n'ai pas encore créé le fichier donc là je vais faire nouveau fichier PHP que je vais appeler connexion.php voilà donc voilà j'ai mon fichier et donc ce fichier là il va faire la demande comme on l'a vu dans le fichier PowerPoint il va faire l'étape 1 donc il va d'abord faire une demande à Twitter une demande de jeton avec les identifiants de l'application et ensuite il va récupérer l'URL à laquelle il doit s'afficher à laquelle on doit aller donc via le jeton auth underscore token et il va aller à cette URL là donc ça c'est la première étape et donc je vais faire ça d'abord j'ai besoin de la librairie twitter auth.php d'abord je n'aurais pas dû faire comme ça parce que là apparemment ce que j'ai récupéré c'est en faisant enregistrer sous c'est que j'ai mal récupéré le fichier j'ai récupéré la page github mais non pas le fichier donc je vais plutôt télécharger tout c'était pas très malin de ma part mais je le fais maintenant hop voilà j'ai téléchargé tous les fichiers et donc je vais récupérer les deux fichiers twitter auth et auth.php et je vais remplacer mes fichiers existants puisque apparemment ils sont mauvais voilà donc maintenant si je les ouvre dans NetBeans voilà ils sont beaucoup mieux déjà donc voilà twitter auth c'est ce que je vais devoir ce fichier là je vais devoir l'inclure dans dans mon fichier de connexion donc je vais mettre require hop twitter auth slash twitter auth .php voilà et ensuite donc je vais avoir besoin de créer une nouvelle connexion avec en créant un nouveau twitter auth et donc avec le consumer key et consumer secret et donc ces deux ces deux variables là on les retrouve sur notre page d'application qui se trouve ici donc consumer key je fais copier et je la colle là bien sûr je la mets entre guillemets et consumer secret ça va être la même chose avec cette variable là cette chaîne là donc voilà là j'ai créé ma connexion je suis connecté et ce qu'il va falloir faire c'est que je fasse une demande de jeton donc là je vais faire token ça va être mes request token cela request underscore token et là je vais demander à la connexion de faire une demande get request token et je peux indiquer en même temps l'url de callback je vais la laisser vide pour le moment je vais voir s'il prend bien l'url de callback qu'on a indiqué dans nos paramètres d'application voilà donc là je vais récupérer les request token mais si on regarde le schéma j'en ai deux j'ai outtoken et outtoken secrète donc en fait là quand je récupère request token je récupère un tableau avec les deux variables à l'intérieur donc ça je vais les mettre en variable de session puisqu'on va en avoir besoin plus tard comme vous l'avez vu sur le schéma donc on va avoir besoin de token de outtoken comme cela bon il n'a pas pris outtoken voilà et on va avoir besoin également de outtoken secret voilà et donc ça je les récupère à partir de request token entre entre crochets là outtoken pareil en fait si on regarde le get request token là ce qu'il fait c'est qu'il va faire la demande à outt pour outtoken et outtoken secrète donc en fait c'est ça que je vais récupérer voilà donc là j'ai récupéré les deux les deux jetons qui m'ont été fournis par Twitter et maintenant ce que je dois faire c'est que je dois rediriger l'utilisateur vers l'url et donc pour ça le twitter route me fournit l'url donc j'ai la fonction get authorize url à laquelle je dois donner en paramètre le token et donc le token c'est celui-ci que j'ai en session que j'ai ici donc c'est ce que je vais faire maintenant je vais récupérer l'url donc ça va être connexion flèche get authorize url et de request token de outtoken voilà et donc là je vais récupérer l'url vous avez vu que la fonction get authorize url était surchargée on pouvait lui fournir également un deuxième paramètre qui est sign in with twitter en fait quand on a la page de connexion c'est ce qu'on va voir on a deux choix soit c'est autoriser l'application soit c'est se loguer se connecter à l'application ça on va le voir ensuite pour l'instant je laisse ça par défaut et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais redéfinir le header pour lui dire que la location la location de ma page donc où est-ce que ma page est située c'est à l'url voilà je ferme avec le point virgule et je sauvegarde et là je vais pouvoir tester ça je ne suis pas sûr que ça fonctionne tout de suite donc je vais cliquer sur se connecter voilà donc là c'est la page qui m'a été fournie par twitter on voit bien ici en paramètre on a le haut token qui est ici donc là c'est bien l'application que j'ai créée tuto road par 365 jours sur le serveur voilà ikula ok donc ça c'est très bien et donc là comme vous voyez j'ai le choix connexion ou annuler et on voit bien que l'application est en lecture et écriture puisque on a le droit de mettre à jour le profil envoyer des tweets à votre place etc ok donc ça c'est bien si j'annule je vais avoir un message comme quoi ça ne servait à rien d'aller sur cette page et si je clique sur connexion normalement je vais être redirigé vers la page de callback c'est ce que je voulais tester hop ok donc ça c'est ma page de callback qui pour l'instant n'existe pas donc c'est pour ça que j'ai une erreur 404 et on voit que sur cette page de callback il y a deux paramètres qui ont été fournis c'est le haut token qui est le même normalement qui est le même qui m'a permis d'accéder à la page précédente et le haut vérifieur c'est le petit code de vérification qui me dit que j'ai bien validé la page que j'ai bien cliqué sur le bouton connexion que l'utilisateur a bien accepté d'autoriser l'application donc pour l'instant j'ai développé pour l'instant le début et ça fonctionne bien vu qu'on arrive bien à la page de connexion twitter maintenant ce qu'il va falloir que je développe c'est le callback.php et donc pour faire ça je vais cliquer droit une nouvelle fois et faire un nouveau fichier que je vais appeler callback voilà donc là je suis sur le callback.php et si vous avez bien suivi le powerpoint je suis à la deuxième étape étape numéro 2 vu que l'utilisateur a cliqué sur oui et déjà avant de développer ce fichier callback je voulais vous montrer la surcharge d'authorize url parce qu'on peut passer un deuxième paramètre donc par défaut il est à true moi je vais le mettre à false pour qu'on puisse tester et voir que quand je clique sur se connecter cette fois-ci ce sera pas un bouton connecter ce sera autoriser l'application donc c'est différent c'est un titulé un peu différent dans un cas on souhaite mettre en place une connexion à service alors on laissera par défaut si on souhaite juste autoriser une application et bien on mettra en deuxième paramètre le false donc moi je vais faire ça comme ça ok maintenant je vais développer la deuxième étape donc c'est le callback .php et donc dans cette étape je récupère d'abord le code de vérification et ensuite je vais devoir me créer un nouveau twitter route avec les codes d'application les tokens qui m'ont été fournis à l'étape numéro 1 et également le code de vérification et une fois que j'aurai fourni ça je vais être connecté à twitter pour le compte de l'utilisateur donc je vais retourner ça je vais retourner sur mon application mon développement et je vais commencer à mettre ça en place donc déjà là aussi sur ce callback.php je vais faire je vais demander l'inclusion de mon twitter route donc pour l'instant je sépare dans plein de fichiers j'aurais pu tout faire dans le même mais là c'est pour plus de clarté je sépare dans plein de fichiers ensuite une fois que vous saurez bien comment développer ça c'est possible de tout faire dans un seul et même fichier sur une seule et même page donc voilà maintenant je vais reprendre ma connexion sauf que là au lieu de simplement me connecter avec les identifiants de l'application je vais me connecter en lui fournissant également les variables session que j'ai récupéré à l'étape numéro 1 c'est ce qu'on retrouve dans ici connexion.php donc c'est le hot token et le hot token secret voilà qui vont me permettre moi de me connecter de faire une seconde connexion à twitter mais cette fois-ci en lui fournissant les codes de l'application mais également les jetons donnés à la première étape donc voilà hop si on regarde le construct de twitter root donc c'est la fonction qui est lancée par la création de la classe twitter root donc là on voit que ça prend au minimum deux arguments et ça peut en prendre quatre donc si les jetons sont déjà reçus ok donc là je suis dans le deuxième cas j'ai créé la connexion twitter avec à la fois les identifiants de l'application et les jetons obtenus à l'étape numéro 1 et maintenant je vais faire une deuxième demande de jetons mais non pas cette fois-ci avec une demande request token mais avec une demande d'accès donc access token égale connexion flèche get access token voilà ok et donc là ce que je vais récupérer c'est non pas des jetons temporaires mais ce sont les jetons définitifs que je vais pouvoir afficher cette fois-ci ok et je vais pouvoir afficher également d'autres choses je pourrais commencer à faire une première une première demande via l'appli etc pour l'instant je vais rester simple et je vais simplement afficher les jetons définitifs qui vont me permettre d'interagir avec l'API pour l'utilisateur en cours donc ok je sauvegarde et je vais retourner et refaire un petit essai donc pour bien refaire l'essai je redémarre du début je clique sur se connecter ok donc là je suis bien sur la page qui me permet d'autoriser l'application je clique sur autoriser et donc là je suis retourné sur ma page de callback mais apparemment il y a eu un souci puisque le tableau est vide et je me doute du souci en fait c'est parce que je lui ai pas fourni ici le code de vérification donc ça n'a pas oublié ça il faut bien sûr lui fournir le code de vérification qui a été retourné par twitter et donc ce code là on l'obtient avec request de si je retourne hop de root vérifier vu que c'est ce code là qu'il faut lui fournir ok donc je vais réessayer maintenant je sauvegarde je vais refaire l'essai toujours pas alors pour débugger déjà je pourrais afficher les variables de session pour voir si elles ont bien été initialisées à la première étape donc apparemment les variables session sont vides et c'est peut-être parce que j'ai tellement l'habitude de travailler avec un framework PHP que j'en ai oublié les bases du développement sans framework et donc pour utiliser les sessions il faut d'abord faire un session underscore start et ça devrait fonctionner bien mieux avec donc je vais le mettre à la fois sur la page de connexion que sur la page de callback et comme ça ça devrait mieux fonctionner déjà c'est un petit oubli si vous ne travaillez pas encore avec un framework je vous conseille d'en utiliser un même si quand on repasse à du PHP standard on rame un petit peu plus ça fait franchement gagner du temps quand on développe des web applications voilà donc là on voit bien que ça m'a affiché tout ce dont j'avais besoin donc j'ai à la fois le hot token le hot token secret donc ça c'est ma première session qui sont maintenant définies ensuite ça c'est ce que je reçois lorsque je lui demande dans mon callback le get access token et donc dans le get access token donc j'ai à la fois le hot token et le hot token secret donc là le user id c'est l'identifiant de l'utilisateur et le screen name c'est l'identifiant twitter qu'on a récupéré donc ça je vais pouvoir le mettre en session pour pour ensuite afficher dans mon fichier index que je suis bien logué donc ça je vais le je vais récupérer donc sinon ce qui est important ici c'est que comme vous pouvez le voir ici le hot token ici et celui-ci sont différents et également le hot token secret est différent ici et là donc pour résumer en fait il est différent entre ici et entre ce qu'on reçoit là tout simplement parce qu'il y en a un qui est temporaire et l'autre qui est définitif en gros c'est sur sur mon schéma ici j'envoie le jaune et le bleu c'est ceux-là qui étaient dans ma session et je reçois le violet et le rose qui ceux-là sont définitifs donc il va falloir que je les sauvegarde et donc là je vais sauvegarder tout ça dans ma variable session pour pouvoir les réutiliser par la suite donc je vais faire ça hop underscore session donc là je vais préfixer ça par def comme définitif def auth underscore token et donc ça je le reçois à partir de access token de auth token ok et ensuite def auth token secret c'est ça vient de access token de auth token underscore secret voilà donc là j'ai tout récupéré et une fois que j'ai tout récupéré je peux rediriger je peux afficher un petit message à l'utilisateur et lui donner un lien pour retourner à l'accueil donc c'est ce que je vais faire ici je vais faire print vous êtes alors je peux réutiliser bien sûr le nom qui a été retourné par la connexion à twitter donc je vais faire merci et ensuite le nom de l'utilisateur vous êtes maintenant connecté à l'application ok et donc là le nom de l'utilisateur il était stocké dans access token de screen name ok et ensuite je vais simplement afficher un lien pour retourner à la page d'accueil ok et donc dans ma page d'accueil le statut donc il va dépendre du fait qu'on soit connecté ou non et donc que j'ai une variable session avec par exemple le nom d'utilisateur donc je vais lui indiquer screen underscore name je vais mettre le screen name dans la variable session et donc je vais lui faire que le statut il dépend si tu as une variable screen name alors tu es connecté en tant que hop que personne donc ici c'est défini la variable session de screen name alors tu affiches que tu es connecté en tant que cette personne là et sinon non connecté je lui donne le lien ok donc là je peux retourner au tout début dans mon callback je vais arrêter d'afficher les sessions ok je me connecte je clique sur le bouton se connecter j'autorise l'application ok merci tuto vous êtes maintenant connecté à l'application donc là j'ai un petit problème d'encodage c'est parce que j'ai pas bien développé la page callback j'aurais dû mettre les balises html head etc body et tout là j'ai fait ça rapidement juste pour vous faire comprendre donc là merci tuto vous êtes maintenant connecté là je vais pouvoir retourner à la page d'accueil et donc là il devrait m'indiquer que je suis connecté donc également là j'ai pas fait de session start c'est ce que j'aurais dû faire voilà connecté en tant que tuto route et maintenant la deuxième étape ça va être de poster un tweet donc pour ce faire je vais compléter ma page une fois que je suis connecté donc là je vais me créer rapidement un formulaire donc là aussi deux sauts de lignes pour l'esthétique et ensuite je me crée mon formulaire qui va aller vers la page post .php qui va justement être de méthode post voilà qui va contenir une texte arrière dont le nom sera tweet elle aura 80 colonnes et 8 lignes ok et en dessous je vais mettre un bouton qui va me permettre justement de tweeter donc ça va être un input de type submit dont le texte va être tweeté ok je ferme mon formulaire et je peux tout de suite retourner sur la page et mettre un jour voilà donc là j'ai ma texte qui va me permettre de rentrer le tweet que je souhaite tweeter et mon bouton et quand je vais cliquer sur le bouton ça va aller sur la page post que j'ai pas encore développé donc là justement je vais aller dans mon projet je vais me créer ma page post ok et donc cette page là il va falloir qu'elle elle aussi donc je vais pas oublier cette fois-ci de faire le session start j'aurais pu faire un fichier de connexion qui se qui est requis sur toutes les pages pour faire le session start pour faire la connexion à twitter etc là je le fais pas et donc maintenant ce qu'il va faire sur ce fichier post donc je vais faire un appel je vais me créer mon twitter hot mais non pas avec les jetons temporaires donc c'est ceux qui étaient en va-re-session directement au token mais avec les jetons définitifs donc qui sont préfixés def underscore hot token et def underscore hot token secret c'est ce qu'on avait initialisé dans le fichier callback.php ici et une fois que j'ai fait cette demande là normalement je suis bien connecté pour l'utilisateur et je vais pouvoir commencer à faire des requêtes par exemple je vais lui faire un post donc je vais regarder maintenant le fichier que j'avais laissé de côté sur github celui qui me permet d'avoir les exemples et donc là j'ai la possibilité d'afficher les timelines de voilà donc celui-ci il concerne la mise à jour d'un statut c'est celui-ci hop donc je vais reprendre ça donc ça prend en paramètre le statut avec le texte qu'on souhaite ajouter et donc c'est une requête post sur status slash update je vais prendre ça donc sur cette url là hop et donc ça fait le status ça va être ce qu'on a reçu en post de tweet semble que c'était comme ça que je l'avais nommé voilà donc je vais essayer et ça et puis ça on va avoir le résultat de ça je vais mettre ça dans un fichier dans une variable qui s'appelle result ok et ensuite je vais simplement faire un printer de result pour qu'on puisse savoir tout ce que contient ma variable result puisque à chaque fois que je vais faire une opération que je vais faire une interaction avec l'api twitter et bien le twitter va me récupérer un résultat et me mettre ça dans un tableau donc je vais pouvoir avoir accès à tout ce résultat là en faisant la commande printer donc je vais tester ça tout de suite je ne suis pas sûr que ça fonctionne voilà mon premier tweet avec mon application ok je tweet donc là j'ai une erreur et c'est simplement que j'ai oublié encore une fois quelque chose en début de script cette fois-ci c'est de faire le require pour inclure la classe twitter root qui n'était pas déclarée donc je vais retourner cette fois-ci encore une fois la page d'accueil et je vais cliquer sur tweeter et voilà cette fois-ci j'ai bien mon résultat qui s'affiche donc avec le texte mon premier tweet avec mon application j'ai l'id du tweet etc donc j'ai tout récupéré maintenant si je vais sur ma page twitter que je rafraîchis j'ai mon premier tweet avec mon application qui est affiché ici donc ça c'est très bien c'est ce que je voulais j'arrive à tweeter à partir de mon application donc bien sûr c'est très moche c'est pas très ergonomique mais ça fonctionne et c'est plus pour faire comprendre bien sûr le fonctionnement et maintenant une fois que je sais interagir avec l'API pour ajouter pour tweeter quelque chose et bien je peux par exemple récupérer les tweets avec une autre commande de l'API donc là je vais faire ça dans ma page d'accueil juste en dessous une fois que je suis connecté en dessous du formulaire je vais faire une demande pour récupérer les tweets de l'utilisateur donc là donc là simplement je vais encore une fois faire ce require de la librairie vu que j'en vais en avoir besoin je vais me connecter comme ce que j'ai fait sur la page ici non pas la page de callback mais la page de post donc je vais me connecter avec les identifiants définitifs avec les jetons définitifs donc là je suis connecté et ensuite en dessous donc je vais récupérer les statuts donc les statuts statutsis ça va être ben connexion get de là je vais retourner sur les exemples pour voir comment récupérer la timeline de l'utilisateur donc ça va être user timeline statutsis slash user timeline et cette fois-ci en get puisque c'est juste une récupération c'est pas une mise à jour donc voilà hop je vais faire ça comme ça et donc là dans mes statutsis je vais récupérer tous les derniers statuts de l'utilisateur mais ce sera peut-être pas très joli de les afficher comme un tableau comme ça pour l'instant je vais faire ça comme ça et puis ensuite je vais vous montrer comment aller comment boucler sur ces différents statuts donc voilà hop je mets à jour la page d'accueil et donc là on voit que le premier tweet qui correspond à l'élément 0 dans le tableau c'est celui-ci avec le texte mon poignet tweet avec l'utilisateur l'image du profil etc moi je vais simplement récupérer le texte et aussi pourquoi pas l'heure le jour et l'heure created at donc je vais retourner dans mon application et cette fois-ci je vais boucler sur tous les statuts donc for each status is as status voilà et donc pour chacun des statuts je vais faire je vais afficher je vais faire je vais afficher une liste tiens ok et donc chaque élément de la liste ce sera le statut texte et ensuite la date qui était avec created at ok je ferme mon petit élément de liste voilà je peux réessayer maintenant voilà et donc j'ai mon premier tweet avec mon application qui a été créé lundi 9 à 18h39 et maintenant je peux directement à partir du post une fois que j'ai fait l'update je vais non pas afficher le résultat je vais simplement rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil donc c'est location c'est celui-ci index.php donc je vais aller vers l'url complète je vais pas me casser la tête hop ok je vais tester ça donc mon deuxième tweet je valide et voilà et donc j'ai mon deuxième tweet qui s'est raffiché ici et on peut voir si je rafraîchis ici qui s'est rajouté ici directement donc voilà pour le petit tuto pour la connexion à twitter comme vous l'avez vu j'ai eu quelques petits problèmes non pas liés à la connexion à twitter mais bien à des problèmes classiques donc mettre en place les sessions faire les bonnes inclusions de fichiers etc mais en gros c'est super simple d'utiliser l'API twitter via cette librairie qui s'appelle twitter root que vous pouvez trouver sur github voilà comment ça fonctionne vous avez vu j'ai séparé j'ai fait tous les traitements dans différents fichiers mais en gros on peut tout faire dans le même fichier pour avoir il suffit juste de bien organiser les choses et c'est vraiment super simple comme vous l'avez vu j'ai fait un petit tuto pour rajouter pour tweeter quelque chose et on peut également très facilement lister les tweets il y a beaucoup d'autres choses à faire je vous conseille de regarder sur la page dev.twitter.com vous avez toute la documentation pour les différentes choses qu'il est possible de faire donc interagir avec les statuts retweeter quelque chose obtenir des informations sur les utilisateurs ajouter une personne dans les listes consulter les tendances etc donc quasiment tout est possible de faire avec cette API il suffit juste de regarder un peu dans les détails regarder des exemples voilà je vous conseille de tester ça pour vos applications si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et puis voilà j'espère que ça n'a pas été trop long que ça a été intéressant et puis j'attends vos réactions allez salut à bientôt pour une prochaine vidéo